Musique 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 Coucou tout le monde, je vous retrouve enfin après tout cet été et cette grande pause pour vous parler de 4 romans ce sont les romans qui ont gagné le prix talent Cultura. Alors déjà je sais pas est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissez Cultura, je pense que oui. J'ai vécu dans le sud très longtemps, j'allais toujours au Cultura de Béziers, c'était vraiment mon plaisir quand j'allais faire les boutiques avec ma famille et tout ça et du coup j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé Cultura pour tout leur livre et aussi pour tout le côté loisir créatif donc tout ça pour vous dire que voilà j'ai une longue histoire avec Cultura et quand ils m'ont proposé de faire ce partenariat avec eux, donc c'est un partenariat rémunéré de longue date en fait c'est un partenariat vraiment sur le long terme c'est à dire que ça a commencé en juin. J'étais hyper contente parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie particulièrement donc voilà. Et pour vous expliquer le prix talent Cultura c'est un prix qui existe depuis 17 ans et en fait c'est vraiment les libraires Cultura et les lecteurs Cultura qui le décerne à des premiers romans donc moi je suis sur la sélection adulte il y a aussi une sélection BD et une sélection jeunesse et ces 4 romans sont les gagnants depuis juillet c'est à dire que moi je suis allée à la délibération du jury donc c'était vraiment hyper intéressant de voir le jury choisir les livres sachant que ce sont parmi tous les livres de la rentrée littéraire là de fin août, début septembre donc il y avait beaucoup beaucoup de livres, il y en a genre 400-500 quoi comment ça marche ? En fait c'est les comités de lecture des Cultura de France qui, tous les lecteurs lisent des livres, donnent des notes et en fait selon toutes ces notes il y a certains titres qui ressortent selon aussi les lectures des libraires il y a des titres qui ressortent et ensuite tout le monde essaye de lire un peu les titres qui ressortent pour voir si ce sont vraiment des petites perles ou pas selon les notes quoi. Et ensuite il y a une délibération où plusieurs libraires se réunissent il y a aussi le parrain de l'édition qui est Gilles Le Gardinier que vous connaissez certainement et là il y a des débats pour décider quels seront les 4 livres talent Cultura de l'année donc c'est en juillet en fait ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un prix qui essaye de de faire émerger des plumes avant qu'il y ait tous les prix littéraires que tout le monde connaît le Goncourt, le Renaudot, tout ça tout ça donc c'est pour ça que c'est dès juillet qu'ils sont choisis en fait et c'est intéressant parce qu'il y a eu des années où ils ont vraiment fait émerger des des Goncourt finalement l'année dernière le prix Goncourt était dans la sélection des talents Cultura il y a eu Delphine de Vigan aussi par exemple qui a été aussi révélé par les prix Talent Cultura donc c'est vraiment un prix hyper cool voici donc les 4 gagnants je vais vous en parler un par un avec à chaque fois une petite image de l'auteur qui s'exprime lorsqu'on lui a remis le prix j'espère que ça vous plaira comme format et sachez que j'en ai lu 2 sur les 4 pour l'instant donc du coup pour ceux que j'ai lu je vais vraiment vous en parler et pour les 2 que je n'ai pas lu je vais vous parler du résumé et de ce que j'en sais mais je les ai pas encore lu donc je ne peux pas vous donner un avis trop complet non plus on commence avec mon préféré Le bal des folles de Victoria Mas publié aux éditions Alban Michel je vous laisse tout de suite avec une petite vidéo de Victoria Mas qui remercie ses lecteurs et les libraires tout simplement je voudrais dire que si les auteurs donnent naissance aux livres c'est vraiment les lecteurs et les libraires qui les font vivre qui les portent auprès du public donc pour votre investissement pour votre passion de libraire mais avant tout de lecteur parce que je pense que vous êtes avant tout des lecteurs merci merci de m'inclure dans votre si belle sélection donc Le bal des folles c'est une histoire que j'ai adoré mais dès le résumé j'avais trop hâte de le lire c'est l'histoire de l'hôpital Lapitié-Salpetrière qui est situé à Paris ça se passe au 19ème siècle et c'est l'époque où il y avait le célèbre Charcot qui traitait les patientes de l'hôpital de Lapitié-Salpetrière donc c'est un hôpital où toutes les personnes de maladie mentale en fait étaient envoyées sauf qu'en fait en lisant le livre on découvre que pas vraiment et qu'en fait il y a aussi beaucoup de femmes qui juste parce que leur famille avait décidé qu'elles n'étaient plus dignes d'être libres bah elles les envoyaient à Lapitié-Salpetrière pour toutes choses et d'autres mais en fait il faut se dire que la femme elle y va elle n'a aucun problème psychologique mais là-bas on ne fait que lui dire qu'elle est folle que machin qu'il faut la soigner donc elle devient hyper énervée elle se révolte et du coup ah bah oui elle est folle c'est assez horrible comme principe mais du coup c'est bien aussi de savoir que ça a existé et à la mi-carême il y a un très mondain bal des folles qui se déroule à l'hôpital de Lapitié-Salpetrière c'est à dire que tous les bons partis de Paris viennent à l'hôpital passer une soirée avec les folles et donc les découvrir les rencontrer c'est vraiment quelque chose dont tout le monde parle parce que eux et l'histoire tourne autour de ça mais tourne aussi autour de plusieurs personnages et de plusieurs destins différents et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire ça m'a beaucoup appris et ça m'a aussi beaucoup touchée j'ai trouvé ça vraiment en même temps révoltant et en même temps très émouvant parce qu'il y a certaines femmes qui sont finalement bien dans cet hôpital parce qu'elles sont plus en sécurité qu'elles ne l'ont jamais été dans leur vie et j'ai trouvé ça assez terrible mais assez beau aussi de savoir ça et de découvrir un peu l'hôpital à cette époque et moi voilà j'ai été très émue par ce livre et j'espère que vous le lirez Victoria Mass a une très belle plume et a su retranscrire les émotions de ses personnages à la perfection ce qui fait que j'ai eu ça a été une très belle découverte pour moi le deuxième livre que j'ai lu c'est A crier dans les ruines de Alexandra Kozelic publié aux éditions au Forge de Vulcain je vous laisse la petite vidéo de l'autrice qui s'exprime un saut dans le vide et de se voir ainsi accompagnée c'est vraiment un travail très éloigné donc merci beaucoup je remercie aussi David Mellemans qui est pas là de présenter votre éditeur au Forge de Vulcain merci beaucoup et qui vont qui sont inséparables qui sont vraiment un petit couple mais de jeunes enfants qui s'aiment d'un amour très fort parce qu'ils ont toujours été inséparables depuis leur plus temps d'enfance et qui vont finalement être séparés à cause de Tchernobyl et être séparés au moment où ils auraient finalement pu vivre quelque chose qui soit plus fort que l'amitié et on va vraiment suivre la vie de Lena de sa toute jeune enfance jusqu'à ses 30-35 ans Lena une fois qu'elle a plus de 30 ans elle décide de retourner là-bas parce que pour elle c'est impossible de tirer un trait sur ce passé qui finalement la hante depuis toutes ces années c'est une très belle histoire j'ai découvert plein de choses à propos de cet événement de Tchernobyl et c'est une très belle histoire d'amour aussi et j'ai beaucoup beaucoup apprécié cela c'est un livre qui m'a plu que j'ai trouvé beau bien écrit qui m'a transporté et rien que pour ça je vous le recommande vraiment j'ai trouvé ça en même temps terrible de voir ce que l'homme est capable de faire malgré lui et en même temps il y avait de l'espoir et c'est ce qui fait qu'en sortant de cette lecture on n'est pas complètement anéanti ou quoi non non il y a vraiment beaucoup d'espoir beaucoup d'amour et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et j'espère que vous le lirez et que vous m'en direz des nouvelles puis Où bat le coeur du monde de Philippe Hayat publié aux éditions Calman Levy la petite vidéo tout de suite magnifique comme ça je crois qu'on ne peut pas espérer un plus beau prix qu'un prix de lecteur et de libraire j'ai eu l'occasion déjà de visiter quelques librairies de Dura de rencontrer certains parmi vous et je n'ai vu que des sourires et des amoureux du livre c'est donc un livre que je n'ai pas encore lu mon copain est en train de le lire et il aime beaucoup donc je pense que je l'apprécierai quand je vais le découvrir c'est l'histoire de Darius Zaken qui vit à Tunis dans les années 30 et qui est frappé de mutisme après la disparition de son père et qui va être élevé par sa mère qui a beaucoup beaucoup de grosses ambitions pour lui et qui va vraiment tout donner pour qu'il fasse de superbes études un très bon métier et tout sauf que ce personnage là il va finalement être rattrapé par une passion qu'il va découvrir au fur et à mesure c'est une passion pour la clarinette et donc pour le jazz et c'est un livre qui va être rythmé par le jazz donc je n'en sais pas plus mais je sais que lorsqu'on en a parlé à la journée de délibération c'est vraiment un livre qui a fait l'unanimité et pourtant tout le monde expliquait justement que le jazz ça peut assez diviser quand on entend ça dans le résumé mais qu'apparemment vraiment il y avait tellement plus que ça que même si on n'aime pas le jazz même si c'est pas du tout notre passion c'est quand même un livre vraiment très très beau et très émouvant et du coup je pense que je l'apprécierais et enfin Ce que je suis de Olivier Dorschamp publié aux éditions Finitude petite vidéo je vous remercie et j'ai hâte de lire les ouvrages de mes collègues puisque maintenant c'est une collègue et j'espère que les culturelles nous ont enlevé merci merci le mulot je ne suis pas bougie merci à tous merci à tous c'est l'histoire de Marouane un français qui ne comprend pas pourquoi son père qui vient de décéder a décidé d'être enterré à Casablanca son père c'était un garagiste à Clichy Marouane et ses deux frères ont vraiment du mal à saisir ce choix et c'est Marouane qui va emmener son père dans l'avion emmener son cercueil et là-bas il va parler avec sa grand-mère et il va découvrir toute l'histoire de sa vie sa famille et c'est apparemment un très beau roman justement sur notre passé sur nos ancêtres sur les origines sur le fait de ne pas venir forcément d'un même pays ou que notre famille ne vienne pas d'un même pays et ça a l'air d'être un très beau livre j'adore la couverture je la trouve magnifique et cette histoire a l'air très belle donc voilà j'espère qu'elle me plaira je ne l'ai pas lu non plus mais si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà donc je vous remercie vraiment Cultura de m'avoir fait participer à ce prix ça m'a fait très plaisir j'ai beaucoup aimé découvrir ses romans je pense que vous avez remarqué on en a parlé d'ailleurs dans une vidéo récemment que voilà mes goûts littéraires évoluent que je ne l'ai plus que du jeunesse ou du young adulte et du coup le fait d'être sur la sélection adulte m'a fait très plaisir parce que j'ai pu découvrir des très beaux titres donc si vous avez un Cultura pas loin de chez vous sachez qu'il y aura une table avec les talents Cultura donc vous pourrez retrouver ces 4 livres hyper facilement je vous mets tous les liens en barre d'infos les liens aussi de la communauté Cultura Livre il y a un forum il y a plein d'informations donc voilà si ça vous intéresse merci à l'équipe Cultura de m'avoir fait confiance et j'espère que cette petite vidéo vous a plu dites moi en commentaire si ces livres vous font envie si vous les avez déjà lus ou pas dites moi tout j'espère que en tout cas ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz